Cours du lycée Mamie ou Foué-Fêté de Benjarville. Les élèves regagnent les classes après les congés de Toussaint. Chacune avec son cache-nez, condition obligatoire établie par les responsables du lycée. Mais une fois en classe, la consigne n'est plus respectée. Il fait chaud quand on porte les masques et puis on n'arrive pas trop à respirer quand il y a beaucoup de personnes. Donc c'est un peu compliqué. Des fois on baisse le masque, mais le professeur nous dit de le mettre, donc c'est toujours sur nous. Un constat qui amène Tortilla Koulibaly, proviseur du 10 lycées, à faire le tour de l'établissement pour sensibiliser les jeunes élèves. Dans la cour, des dispositifs de lavage des mains sont installés. L'administration dispose d'un stock de cache-nez pour une protection efficace contre la Covid-19. Le port du masque et le respect des mesures barrières sont des activités obligatoires. Elles ont été acceptées par les élèves la plupart du temps. Pour celles qui ont oublié leur masque, nous distribuons parce que sur les stocks de l'an passé, il en reste encore, nous distribuons. Mais en général, elles viennent toutes avec leur masque. Quand les enseignants rentrent, ils leur appellent, puisque nous disons, nous enseignons toujours, qu'il faut rappeler aux filles que le masque n'est pas fait pour le menton, qu'il est fait pour la bouche, pour couvrir la bouche et les nez. Mais souvent, lorsque nous tournons dans la cour, nous sommes obligés de les rappeler à l'ordre, porter vos masques. Le portail, ne franchirons pas le portail sans être masqué. Au lycée de garçons, il y a les gars mémé Jérémy de Benjerville. Les élèves se débrouillent tant bien que mal pour respecter le port du masque, même si le retrait est fréquent pendant les cours. Le respect des gestes barrières est un peu fatiguant pour nous. Nous n'avons pas bien respiré et puis dans la place, il fait chaud, c'est un peu étouffant. Donc, on essaie de faire avec. Cette mère d'élève choisit de fabriquer elle-même les cachet-nés de ses enfants. Je suis couturier, je préfère ça. A chaque fois, il change, ça peut se laver. Le proviseur Souleymane Koulibaly assure que des efforts sont faits pour la protection des enfants. L'année dernière, nous avons reçu un lot de cachet-nés de la part du ministère. Et nous avons eu à distribuer à tous les élèves par semaine, 10 cachet-nés par élève par semaine. Je crois que ça se passait très bien. Cette année, nous avons quelques petites réserves qu'on va commencer à remettre aux élèves. Quoi qu'on sache qu'ils viennent à la maison aussi et de la maison avec des cachet-nés. Si les plus grands s'adaptent au respect des mesures barrières, ce n'est pas le cas pour les tout-petits. C'est la recréation au groupe scolaire Efrata au quartier Fayat dans la commune de Cocody. Seulement quelques-uns ont des cachet-nés et d'autres se soumettent au lavage des mains avec l'aide de leurs encadreurs. Quelques difficultés relatées par le directeur de l'école. En voulant jouer, ils enlèvent leurs cachet-nés, soit ils mettent dans leur sac, ils déposent sur la table en classe et puis ils viennent jouer. Donc c'est pourquoi vous avez remarqué que pendant la récréation, la majorité des enfants n'ont pas de cachet-nés. À la reprise, il y a des fois, c'est défectué, donc on est obligé aussi de les remplacer. Avec les plus petits, vraiment, c'est difficile. Non seulement ils n'arrivent pas à bien respirer, donc ils disent à monsieur maître, je n'arrive pas à bien respirer, donc je vais enlever mon cachet-nés. Donc vraiment, c'est un peu difficile avec les enfants. Autre destination, un décor tout différent. École primaire publique à Nono, toujours dans la commune de Koukoudi. Les élèves en classe ne portent pas de masque, mais cela semble ne pas inquiéter les responsables. Nous n'avons pas l'habitude du masque. On leur a distribué chacun plein d'équipes. La plupart, quand ils lui demandent, on se laisse à la maison. Ou bien, bon, maman a gardé. Donc voilà, un peu. Mais Dieu merci, c'est pas bien. Ce sont plus de 7 millions d'élèves répartis dans 25 000 établissements sur toute l'étendue du territoire qui ont repris le chemin de l'école dans cette période de crise sanitaire de Covid-19. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, la Direction de l'Éducation pour la Santé a mis en place un protocole sanitaire que doivent respecter les responsables des structures éducatives. Ce protocole repose sur 5 principes qui sont le maintien de la distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque, le nettoyage et la désinfection des locaux, puis le respect des autres mesures barrières. Selon Dr Mfa Sandoko, sous-directeur de l'Éducation nationale pour la Santé, ce protocole se présente comme une boussole, un guide pour les gestionnaires des écoles. En plus, pour cette rentrée 2020-2021, il a été mis en place un comité d'éveil Covid-19. Et ce comité a été mis en place dans les directions régionales, dans les directions départementales, et l'unité opérationnelle de ces comités d'éveil, c'est les cellules d'éveil Covid-19 dans les écoles. L'objectif est d'emmener les apprenants à s'approprier les thématiques de sensibilisation sur la pandémie. Selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ce sont plus de 200 millions de francs de dispositifs de lavage des mains et 80 millions de masques qui ont été distribués aux établissements scolaires à l'apparition de la maladie à coronavirus en 2019. Quand nous faisons nos prévisions, nous tenons compte aussi bien du public que du privé parce que l'école est peut-être privée, les bâtiments sont privés, mais l'enseignement est public. S'il arrive qu'un établissement manque de dispositifs, la première chose à faire, c'est de s'adresser à la direction régionale. S'il y a du disponible, ils sont fournis, mais au cas où la draine a aussi des pénuries au niveau de la draine, la draine remonte au niveau du ministère avec la démence que si nous avons de disponible, nous envoyons ce disponible. Des efforts certes, mais la réalité est mitigée sur le terrain. L'observance des mesures barrières contre la Covid-19 n'est pas partagée de tous.